salut emmanuel comment vas-tu c'est joselito alors aujourd'hui je vais travailler sur ton profil linkedin alors pour ceux qui pourraient être amenés à regarder cette vidéo à titre d'exemple je tutoie emmanuel parce que je connais emmanuel donc c'est vrai que c'est un peu différent comme exercice puisque puisque je connais emmanuel dans la vraie vie mais cela ne doit rien changer à mon analyse du profil mais ça va me permettre c'est vrai d'être un peu plus de rentrer un peu plus dans le vif sur certains sujets donc emmanuel aujourd'hui tu es psychopédagogue et si je regarde ton profil la première chose que je fais bien entendu c'est d'aller voir la photo je vais tout de suite aller cliquer dessus et aujourd'hui ce que je vois c'est une photo qui est pas super 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 net tu es un peu tu es un peu comme ça un petit peu un petit peu penché on retrouve ton côté réservé par contre j'aime bien le fond parce qu'il ya plein de couleurs donc ça ça traduit par contre très bientôt ton univers l'enfance les enfants en particulier et ça vaudrait vraiment le coup que tu ailles faire un tour sur tu prennes plusieurs photos et que tu ailles faire un saut sur photo filler pour aller voir ce que les autres pensent de ton profil d'accord et aller chercher en fait si cette photographie là versus quelques autres des notes chez toi une personne compétente donc c'est très simple à faire quand on veut faire un quand on veut faire un test en fait on rajoute on sélectionne une photo on met un titre donc là si je prends voilà celle ci je la mets et on met son titre donc tu vois là j'ai essayé marketing and sales consulting et à partir de là des gens vont voter et vont attribuer d'une part des notes ils vont évaluer ta compétence si si tu es quelqu'un de sympa et s'ils ont envie de connecter avec toi et et si tu es influente dans ton secteur si tu as la capacité à avoir du leadership à manager des gens etc pour te montrer brièvement comment se passe un vote si on va là dessus voilà business photo je le fais en live à cette personne bonjour est ce que je trouve que cette personne est capable en tant qu'assistant et rage etc je ne sais absolument pas qui c'est donc je me dis ouais pourquoi pas est ce qu'elle est friendly ben je sais pas elle sourit dans les yeux mais pas au niveau de la bouche mais bon ok est ce que c'est une personne qui est un certain leadership qui pourrait être en management ou autre je suis pas tout à fait certain et quand je regarde la photo je la trouve pas très professionnelle en fait quelque part il ya un côté peut-être un peu timide réservé et si je regarde voilà c'est peut-être l'angle qui me dérange quelque chose qui me gêne sur cette photo peut-être plus de sourire j'aimerais plus de sourire et hop je submite voilà comment se passe le processus comment les gens vont voter et ça te donne ensuite ici ben voilà il ya plein de gens tu vois il ya pas personne qui ont voté sur cette photo là en particulier et voilà ce qu'ils ce qu'ils ont dit et les notes par exemple bon super photo mais je devrais changer de fringues je devrais changer de pose et c'est donc et ça ça te permet de choisir la photo que tu vas avoir sur ton profil nous voilà jouer avec photo fileur le l'autre option bien entendu en plus de ça c'est d'aller demander à ton entourage ce qu'ils pensent de de cette photo là mais des fois c'est un peu délicat d'entourage ils vont pas te dire ouais tu me dessous autrement tu as vu ta tête t'es coiffé comme un as c'est quoi ce bordel blablabla pourquoi tu as mis cette écharpe on va dire maintenant qu'est ce que t'es belle t'es magnifique blablabla blablabla ok photo fileur c'est quelque chose d'assez neutre puisque finalement voilà là tu vois j'ai j'ai jugé entre guillemets une personne je la connais pas je me fiche de savoir ce qu'elle pense de moi ce que je pense d'elle c'est bim 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 ça dégage quoi donc ça choisir ensuite passer quand une fois que tu as les derniers tests demander demander à la famille donc tu dis ok voilà j'ai les meilleures photos ce sont celles ci et ensuite demander à tes proches ce qu'ils préfèrent morgane préfère nettement celle ci clairement pour info alors ça c'est la photo bien entendu ici je le je le dis à chaque fois mais mais quelque chose sur ta bannière là ce bleu de base n'est pas très 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 sympa c'est un super espace publicitaire je veux dire combien de personnes regardent ton profil chaque semaine tu vois ici j'ai mis ça c'est une manière que je vais refaire mais voilà mes concurrents avancés pas moi le message il est là je parle de nos clients ce qu'on a fait pour eux quand tu sais que ton profil est vu par n personnes je sais pas là tu vois ici tu vois si je pars du principe il ya 907 personnes qui ont consulté mon profil c'est un petit peu dommage de pas utiliser cet espace publicitaire donc photo profil tu es psychopédagogue bon ben voilà je crois que c'est clair psychopédagogue ça mérite un peu d'explication mais on se doute on se doute un peu ce que tu fais en attendant c'est un profil je trouve c'est un titre qui est très rassurant mais qui est un petit peu court imagine si je te dis bah je suis consultant ouais c'est le temps d'accord super c'est un peu d'espace ici toi donc pardon ça marche pas comme ça tu as un petit peu d'espace là donc à côté de psychopédagogue tu peux en profiter pour donner quelques adjectifs supplémentaires psychopédagogue peut-être définir la cible la tranche d'âge des enfants ou autre chose qui va qui va me donner une indication tout de suite pour savoir si ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas de me connecter à toi et travailler avec toi bon ok venf île de france ça c'est clair tu n'as pas beaucoup de relations donc vraiment faut passer la barre des 500 il ya quelques critères comme ça sur 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 linkedin qui sont à prendre en considération et en l'occurrence il ya un espèce de passage quand tu contus à 500 contacts je pense que pour les ingénieurs de qui ont qui ont travaillé sur l'algorithme de linkedin ça ça a une valeur je sais pas pourquoi me demande pas je suis ingénieur je permette malin donc mais au bout de 500 à partir de 500 relations il ya comme une espèce d'effet d'entraînement les gens vont se connecter plus facilement à ton à ton à ton profil tu vas avoir plus de vues sur ce que tu postes et c'est donc donc voilà va chercher les amis les collègues des clientes et clients les parents des enfants que tu as côtoyé formation etc va chercher du monde et s'il ya des gens qui te sollicitent là sur réseau qu'on sur réseau ça se met en marche n'hésite pas à dire oui ok il n'y a pas de web je connais pas mes machins mais bidules non faut y aller ok au début faut pas se prendre le pas se prendre le melon faut dire oui 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 quand aura 2937 relations tu pourras commencer à trier mais voilà surtout ne pas hésiter à contacter un max de personnes tes relations communes très bien alors tes infos passionné par tout ce qui touche au monde des enfants et depuis que je suis maman de deux petites filles l'envie de les accompagner s'est décuplée et de nombreuses questions sont alors apparu avec l'envie de mieux faire comment répondre à leurs propres envies comment tenir compte de leur propre rythme comment les accompagner dans leurs apprentissages etc etc sensible aux capacités de chaque enfant prof des écoles depuis 2000 alors ça c'est très bien t'as profité ton congé parental pour te former à cette pédagogie etc 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 super mais en fait ta vie je m'en fous c'est pas mon truc quand je suis sur linkedin quand je viens sur ton profil ce que je vois tu le mets à l'envers quasiment c'est très bien tout ça mais tu pourrais presque commencer par ce que tu proposes et pourquoi tu es légitime finalement tu le fais bien tu le dis et maman et voilà et je pense que tous les parents se posent des questions sur leurs enfants comment répondre à leurs envies comment respecter leur propre rythme comment les accompagner dans leurs apprentissages comment les remettre dans une boîte pour ne pas avoir des enfants quand on n'en a pas du tout du tout envie en fait ça c'est la vraie question de tous les parents je pense comment se débarrasser de ces enfants une heure par jour donc c'est légitime ces questions là elles sont fortes mais plutôt que de me vendre emmanuel pelletier je commencerai par me vendre le problème de mes interlocuteurs en tant de parents vous vous demandez comment répondre aux envies de vos gamins respecter leur rythme leur apprentissage qu'est ce que vous pouvez leur proposer quand il pleut et qu'ils sont tous à la maison et que c'est un enfer sur terre et qu'en vrai vous avez juste envie de vous voterez devant netflix de regarder un film en buvant une bière en fumant un joint commence par là et ensuite tu vas pouvoir me dire en quoi tu es légitime je vais me dire ok cette nana emmanuel elle a carrément capté mon problème le truc que j'ai que je cherche à résoudre en arrivant ici mais c'est qui emmanuel je vais lui confier mes gosses c'est super important quoi je veux et là par contre tu me dis ok où je pars je suis professeur des écoles depuis l'an 2000 donc j'arrive pas de nulle part j'ai fait une formation j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça donc c'est voilà le problème voilà qui je suis pour le résoudre et qu'est ce que je vous propose parlons bien parlons argent donc moi je vous propose des des ateliers pour adultes aussi des conférences etc etc ok tu prends le truc tu remets un peu dans l'autre sens et ça va super bien se passer ensuite pas ton activité ici je trouve que c'est un peu dommage que sur un sujet comme le tien tu n'es pas écrit un article au sein de au sein de linkedin je te montre à quoi ça ressemble tu vois sur sur mon profil en fait quand tu vas visiter mon profil j'ai comme toi tu blabla et ensuite alors ça toi tu le tu le vois quand tu regardes ton propre profil voilà quand tu arrives à cette partie là donc si on compare ici tu vois tu as ton activité ce que tu fais comment est ce que tu commentes voilà tu as répondu un commentaire etc moi j'ai la même chose que toi qui apparaît ici et là j'ai des articles et ça c'est intéressant parce que ces articles là finalement si tu as un blog c'est bien mais combien tu attires de personnes sur ton blog potentiellement et combien tu vas attirer de personnes sur ton profil linkedin potentiellement quand je te découvre forcément voilà quelqu'un qui me connaît pas imagine on a josé litotirados j'accompagne les décideurs dans leur réflexion marketing et commerciale et là d'un seul coup j'ai ok social selling forum voilà c'est fini 114 personnes ont réagi 106 commentaires je vais avoir envie de cliquer de le lire et puis j'en ai d'autres des articles tu vas voir tous mes articles donc ça peut être intéressant que tu écrives je sais pas trois articles peut-être qui vont expliquer qui vont donner un peu plus de corps à ce que tu racontes là un article sur chers parents voilà ce que vous voudriez donner à vos enfants pour que ils vous aiment et que dans 50 ans ils vous disent que vous avez été les meilleurs parents du monde chers parents voilà qui je suis professeur des écoles machin article numéro 2 et puis un article numéro 3 bah qu'est ce qu'on peut faire en fait bah regardez pour les trois six ans on peut faire des des séances de coaching des trucs accompagnés pas accompagné etc etc problème qui suit solution ok et ça donnerait un peu de corps à ton à ton profil ensuite tes expériences psychopédagogue en pédagogie positive bah là c'est bien parce que voilà tu m'expliques un peu permettre à chaque enfant de développer son potentiel très bien la tête le corps le coeur pardon et le corps donc très bien comment j'ai c'est marrant parce que là on voit bien que tu parles aux gamins comment j'apprends à prendre comment je gère mes émotions comment je prends soin de moi donc tes clients entre guillemets sont les enfants et pas tes parents et pas les parents des enfants et ça je trouve ça je trouve ça intéressant parce que ça montre bien qui tu es où tout de suite tu vas vers l'enfant tu t'impliques c'est pas mal dans ces cas là de pas oublier de parler aussi aux parents parce que c'est quand même eux qui ont les pépettes et qui vont faire un chèque à la fin fondatrice de manu tesori alors ça serait bien ici que quand j'arrive sur ta page manu tesori tu vois là ça manque de petits logos ça fait un peu tristoune parce que les crèches ont pas le logo pour des écoles éducation nationale alors faut regarder un dans éducation nationale quand tu as choisi si s'il n'y a pas déjà linkedin te propose pas déjà éducation nationale ce qui fait que tu choperais le logo de l'éducation nationale ce qui pour le coup est un bon tampon qui qui donne un côté encore plus sérieux à ton profil tu vois c'est ça tu vois ici voilà un peu pigico comme je suis des consultants de ma gueule bah je mets ma gueule merlin et léonard un petit logo ce ne se tu as il ya tout le temps des logos des entreprises pour lesquelles j'ai bossé où j'ai fondé même tu vois là il ya team box alors ça c'est un peu c'est un peu dramatique alors tu vois ici je te montre ça servira pour tout le monde tu vois il ya team box est en fait il me propose bien team box et crl sauf que team box n'a pas bien fait sa page ce que je te dis là quand on va sur la tienne sur ta sur la page de de manu tesori sur la page linkedin faudrait que tu rajoutes tout ton ton logo c'est super important si je te le montre par rapport à mon profil ça se trouve pour de prout voilà tu vois si je vais sur sur celui ci ça va le faire voilà bah tu vois j'ai l'administre d'accord tu vois j'ai ma page descriptif description lieu premier poste c'est et c'est et ici j'ai le logo et un et un slogan donc ça c'est super important mais bien le mais bien ton petit logo comme ça ça va apparaître sur ton profil et c'est beaucoup plus sympa et en plus là en l'occurrence pardon mais c'est tu vois éducation nationale c'est important éducatrice montessori 3 6 ans voilà s'il y en a pas il y en a pas mais le tien manu tesori tu as forcément ton logo donc ça c'est bien éducatrice montessori un an et cinq mois tu n'as rien fait d'accord là pendant un an et deux mois tu m'expliques tout ce que tu as fait ok explique prends le temps d'expliquer ce que tu as fait là ton intervention bénévole un an et six mois c'est pas un an et six mois qu'est ce que tu as fait pendant trois ans prof des écoles éducation nationale qu'est ce que tu as fait petite section moyenne section etc voilà titulaire etc tout ça ça vaut le coup d'être complété bah ta formation ok parfait ça c'est bien euh tes compétences alors celles ont été recommandées euh gestion de projet alors pour moi les compétences c'est ce que tu sais faire ce qui m'intéresse c'est vraiment ce que tu sais faire et pas le fantasme de ce que tu aimerais savoir faire ou ce que tu aimerais que l'on pense que tu sais faire je m'explique euh et je prends mon profil et pas le tien tu vois ici dans les compétences j'ai bah euh stratégie business je pense que je me démerde pas mal relation client je me démerde pas mal euh CRM je sais un peu de quoi je parle etc etc tu t'aperçois que par exemple le SEO je touche un peu mais c'est pas vraiment ma compétence majeure tu vois compétence interpersonnelle community management lol je pourrais l'enlever euh par contre optimisation des moteurs de recherche ça faudrait vraiment que je le vire quoi ça n'a pas de sens euh marketing social ok business model oui amélioration des processus commerciaux tu vois j'en ai un peu trop alors c'est vrai que je sais faire plein 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 de choses mais quelque part il y a vraiment euh dans quelle mesure je peux pas structurer tu vois aujourd'hui je fais plus de l'amélioration des processus commerciaux que du développement commercial je le fais pour ma boîte mais je le fais pas pour mes clients donc faut essayer de restreindre un petit peu alors quand ton profil sera un peu plus gros et tu auras plus de de notes ça vaut le coup de dégager les trucs tu vois business model je suis pas reconnu comme quelqu'un qui a une expertise dans les business model c'est plutôt faux en vrai mais c'est pas comme ça que le réseau me perçoit c'est pas comme ça que mes interlocuteurs me perçoivent c'est pas grave je peux le dégager donc là euh gestion de projet tu t'occupes tu fais de la gestion de projet alors je sais que les gosses finalement quand il y en a plusieurs euh c'est une vraie gestion de projet d'ailleurs même les adultes quand ils sont dans de la gestion de projet c'est des mômes donc faut les faut les faut s'en occuper euh tu pourrais d'ailleurs proposer en tant que psychopédagogue des formations montessori dans les dans les dans les projets de grands groupes ça serait assez rigolo euh formation enseignement parler en public est-ce que parler en public c'est vraiment une compétence interpersonnelle ou c'est le truc que t'aimerais bien savoir mieux faire euh dans ces cas là dégage le formatrice pour parents ouais après il faut aller chercher vraiment si euh des mots clés tu vois formatrice pour parents je pense pas que les gens ils cherchent ça directement ne pas hésiter à aller chercher les mots clés et pour ça bah c'est utilisé ici le le moteur de recherche euh tu vois euh si je cherche euh montessori je vais trouver des groupes des entreprises une fédération euh tu vois si je regarde dans les résultats je vais trouver des gens euh tu vois toi s'il y a cette personne là il y a cette tu devrais être là toi tu devrais apparaître euh euh éducatrice tu vois éducatrice montessori euh euh accompagnatrice pédagogique montessori euh euh alors on peut se poser la question hein si par rapport à ton profil qu'est-ce qui est plus intéressant est-ce que c'est de mettre euh éducatrice comment elle a dit là euh euh syrienne blanc euh euh accompagnatrice pédagogique montessori ou psychopédagogue parce que psychopédagogue quand même ça fait mon enfant il a un problème quoi il y a psycho dedans euh il y a euh péter du crâne ça fait peur les psychos quelque chose euh pose-toi la question et utilise le moteur de recherche n'hésite pas à utiliser le moteur de recherche euh euh t'as mis quoi même là si tu vois fondatrice manu tessori en fait je m'en fous que t'es fondé fonder manu tessori euh 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 c'est peut-être mieux finalement plutôt que fondatrice oh t'as fondu manu tessori t'as fondé manu tessori on s'en fout quoi euh c'est pas ça qui apporte de la valeur aux parents que je sois président d'une CESU aujourd'hui tout le monde s'en tape en fait ça n'a pas de valeur euh donc là là dessus regarde les mots clés regarde ce qu'il y a de l'intérêt si tu veux te positionner sur Montessori euh mets-en dans des endroits stratégiques et ici c'est pas déconnant euh quant à ta compétence de de formatrice pour parents euh formatrice pour parents qu'est-ce que ça me qu'est-ce que ça me raconte pardon des fois j'oublie que j'ai un truc pour parler dans la bouche euh tu vois ça me dit pas des masses de choses personnes qui sont machin ça me donne rien en fait dans mes relations il doit y avoir un truc là-dedans mais je sais pas pourquoi il me balance ces merdes euh ça me cause pas des masses en fait donc ça j'aurais tendance à le virer euh tu as des réalisations ok création d'un potager pièce de théâtre tout ça c'est top euh tes centres d'intérêt PNL agir pour la petite enfance crèche au trésor coucou crèche au trésor babylou fabriquer à bonheur etc très bien euh si j'étais un peu malin je dirais que j'aimerais bien voir un truc sur sur Montessori ici ça pourrait être bien d'avoir montré que tu suis illégaux Montessori etc sur Linkedin d'abord ça d'abord ça met en valeur ton profil et en plus tu pourrais toi trouver beaucoup d'intérêt à rencontrer des gens sur Linkedin qui aussi travaillent autour de Montessori euh ce que je ne trouve pas dans ton profil j'aime bien cette partie là j'aimerais vraiment bien faut vraiment prendre un peu de temps pour la la restructurer ce que je trouve pas dans ton profil ça manque un peu de recommandation là t'es en 2D imagine hein je te connais un peu mais si je te connais pas du tout ok bon Emmanuel Pelletier très bien super et psychopédagogue c'est toi là c'est toi qui parle de toi là c'est alors vu que t'as pas d'article t'as pas trop de trucs c'est quand même encore toi qui parle de toi là c'est toi qui parle de toi là t'as compris c'est toi qui parle de toi là alors là c'est d'autres personnes Laure Hélène Césarie qui parle de toi tu vois ça c'est important parce que c'est quelqu'un d'autre qui commence à parler de toi euh il manque un truc c'est les recommandations les recommandations tu vois cette partie là bim c'est toi qui parles des autres et ça c'est important parce que comment tu comment tu es toi vis-à-vis des autres et là c'est toi qui va faire blabla blabla tu peux donner de de l'humain du vivant du poil la matière euh et et il y a les autres qui parlent de toi donc là c'est plus tu vois quand c'est José Lito est un humain un vrai humain un professionnel hors pair et hors pair euh après avoir mis en place les fondamentaux mission ambition machin Arnaud Pelletier dit des choses euh Miguel Berriot euh Eric Locatelli agitateur de neurones accélérateur d'idées passionné passionné tu vois ce truc si moi je m'étais agitateur de neurones accélérateur d'idées passionné professionnel et créatif on sait pas trop là c'est un client qui en parle euh et puis on va regarder on va se dire ok le mec Eric Locatelli qu'est-ce qu'il dit José Lito ouais ok bon il dit que c'est un bon et il est qui lui ah directeur de marché santé sociale à Soprasteria en plus c'est pas n'importe qui ah directeur commercial consultante RH euh passer au niveau supérieur un clarificateur de vision c'est pas n'importe qui un clarificateur de vision euh c'est important euh tu vois la logique c'est très très important cette partie recommandation il faut vraiment la travailler n'hésite pas à solliciter ton réseau euh demande des recommandations euh tape le nom et euh vas-y on y va allez euh Arnaud Pelletier bingo je voudrais une recommandation tac 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 euh LinkedIn me dit est-ce que tu le connais est-ce que tu le connais pas est-ce que vous avez travaillé ensemble etc dans quelle boîte à quelle époque euh et à partir de là tch 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 Arnaud va me faire une petite recommandation sympa je vais pas le solliciter il l'a déjà fait donc ce bloc recommandation il est important parce que surtout que toi tu t'adresses à des humains et sur un sujet enfin moi aussi pardon je m'adresse à des humains mais sur un sujet qui est ultra humain euh l'enfance et en l'occurrence leurs enfants d'accord donc euh imagine que demain matin tu 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 je vois ton profil et euh je parle de Montessori et que je pense à mes nièces et mon neveu euh il va falloir vraiment que tu me rassures que tu montes pas de blanche quoi donc si j'ai là à un moment donné euh sur tout un profil où il n'y a que toi qui parle de toi quasiment ce qui est normal euh si j'avais ici d'un seul coup les recommandations et les petits mots des parents c'est un peu un livre d'or en l'occurrence ah ça me rassurerait énormément euh ben une fois que tu auras fait tout ça ton profil est pas mal euh il est complet il y a pas mal de choses dessus donc je pense que voilà ces éléments là si je reprends euh un bandeau qui éventuellement va reprendre euh un truc avec un texte ou je sais pas quoi qui parle de Montessori qui me fasse tout de suite comprendre que ok cette meuf là Emmanuel égale Montessori euh ta photo donc joue avec photo filler ok euh ton info ici que tu vas tu vas déstructurer pour pour mettre un petit peu un petit peu à l'envers euh parle aux parents rassure-les et dis ce que tu proposes parle aux parents dis ce que tu proposes rassure-les donc n'importe quel ordre mais t'as les bons blocs mais mets-les à l'envers euh un article deux articles trois articles ça c'est intéressant à faire n'hésite pas à me solliciter pour ça euh tes expériences en mettant un petit peu plus de blabla euh en professeur des écoles etc formation on est ok les petits logos pardon je reviens petit picto ici pour le pour Manu Tessori ok important et ici demande des recommandations sollicite ton réseau et enfin surtout j'oublie à chaque fois mais plus de relations implique-toi plus sur le réseau va chercher plus de gens et à partir de là t'auras un profil LinkedIn de Rockstar bah merci de m'avoir fait confiance Emmanuel et à très bientôt je t'embrasse merci de m'avoir regardé cette vidéo